Ces panneaux publicitaires, pour la plupart érigés le long des grandes artères de la ville, sont désormais loin d'être de véritables miroirs de représentation des différents produits ou symboles. Faute d'entretien, certains ont perdu leur éclat. D'autres sont complètement dégradés et deviennent un danger pour la circulation des personnes et de véhicules, à l'instar de celui de l'avenue Borbore, à l'entrée du compte rail de la Poutrière au quartier Mouyundi, dont le pied rangé par la rouille serait pris à céder en cas de violente pluie. Et que dire de ce panneau à moitié coupé à l'entrée de la Côte Sauvage, écorchant ainsi l'image du président de la République, qui continue à y figurer malgré l'état de délabrement du dit panneau. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Un tableau répugnant qui n'honore pas la deuxième ville du Congo, qui peine à redorer son blason déjà terminé par plusieurs mots. C'est ici sans doute l'occasion d'interpeller les services habilités pour le suivi et l'entretien permanent de ces différents panneaux publicitaires, en vue de redonner à Pointe Noire ses lettres de noblesse, qui lui vaudront bien son soubriquet de Ponto Labelle.